petit dundon à phénomène exceptionnel là on est là pourquoi j'en ferai pas souvent j'en ferai pas souvent c'est les vidéos de guerre d'alliance d'accord donc je fais celle-ci parce que j'ai fait quelques combats et en fait les vidéos de l'alliance de guerre d'alliance c'est pas que je trouve pas ça intéressant c'est je trouve ça long peut-être on a pour une patate deux minutes pour juste voir un mec jouer voilà dans sa team donc là voilà c'est parti donc je fais L7 donc en T1 et T2 ça sera d'accord j'avais pas prévu de faire autant de boss donc voilà enfin taux de boss je ne pensais pas faire des MB je fais des MB voilà la petite Circé donc je me suis dit avec Black Widow clairvoyant ça peut être une bonne idée bon ça va bien se passer mais c'est pas la meilleure des idées je sais pas si c'est le meilleur des contres en tout cas maintenant l'espé la petite Circé me font plus peur du tout alors elle en fout partout elle en fout partout honnêtement elle en fout partout assez simple et déviation c'est un peu long une fois qu'il y a plus les déviations on peut y aller gaiement hop 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 c'est vraiment pas très dur je vais beaucoup booster sur celle-là parce que je savais que celle-ci c'était pour le classement donc il fallait absolument gagner donc il partait de argent 2 et mon CW ils avaient remis la team en état machin ça partait de argent 2 j'ai argent 2 quand même chaud je pensais qu'on finirait hors 2 hors 1 au max et là la nouvelle bonne on est dans le haut du P4 donc si on est sérieux on va même finir P3 donc voilà donc la team est assez sérieuse ça fait pas trop 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 de chaos je trouve pour l'instant jeune papa tu vas attendre deux minutes voilà pour l'instant il n'y a pas trop de chaos c'est ultra raisonnable donc je pense qu'il faut en profiter moi je pourrais apporter ce que je peux j'avais pas fait de soins donc je vais racheter quelques soins quelques bouts ce qui est une mitraillette à SP franchement ce qu'on voit je me suis dit non mais il faut cinq minutes pour le faire tomber heureusement qu'elle est pas doublée elle apparaît gêne voilà mon pote il est excellent mais alors là là je suis deg elle a activé la déviation quand elle a mis le brise garde donc je me dis flûte crotte de bique mais je vois qu'il part assez rapidement donc je me dis bon allez c'est ça on me dit moi qu'elle ait le SP peut-être ça va finir ce qui suit derrière là je vais avoir quand même deux grosses je vais vraiment avoir de la chance là j'active la caméra sur la caméra voilà donc il ya un double mois moi là il ya un double mois c'était pas prévu je me suis plus repose par dessus tu vois je vais mettre par dessus par dessus donc oui je me suis dit tiens ah j'oublie de mettre la caméra je vais commenter sauf que quand active la caméra met pas le micro il ya moi derrière mais c'est tout il ya je sais plus combien de boost je vais mettre je crois que puisque je vais foutre je sais plus honnêtement je sais plus mais je sais que je vais utiliser des boosts qu'on a gagné je booste très rarement mais comme je vous dis celle ci je voulais absolument la gagner quand tu veux gagner tu n'as pas le choix il faut booster ça nous on gagne assez régulièrement j'ai encore pas mal de petits cristaux de merde comme ça ouvrir donc malek voilà à gauche à droite ça traîne oui le jour où la chandelle chandelle le but est de monter moi j'aimerais bien finir p3 serait sympa les récompenses p3 me plaisent énormément lui au début je tape je me dis ça va vite et tout elle a gagné du pouvoir à tout balle quand même qu'est ce qui va à quelle sauce je vais te manger je dis si je tape pas en plus de ça il ya le timer que je prends que je prends des petites décharges ou des incinérés donc je me dis je peux pas trop me permettre et là le sp2 c'est l'erreur surtout pas sp2 et quick-end déjà parce qu'il a du mal à lâcher je prends la dégêne je me dis oh putain faut faire sauter la dégêne je me fais enflammer avec le premier avec le premier boeuf à gauche la dégêne regarde tout ce qui se passe et là je me suis dit waouh si je le tombe pas vite je suis cuit lui ça peut être un giga caisse burn ah je vous jure en clé doit être que 6 r2 je pense pas l'impression que où il encaisse rien où il encaisse rien là clairement le void je pourrais pas le faire du coup je vais faire des je vais faire les derniers moves je suis rentré super tard il n'y a pas eu l'heure à quelle heure je suis rentré mais je suis rentré super tard mais le but c'est de gagner à la but c'est de gagner pas de faire de défense relicherie moi je regarde je me dis il ya que terrain instable je peux le faire je dis maintenant à l'époque il n'y avait pas que terrain instable là dessus c'était un bourbier son nom et là je regarde je vais slide vers le haut normalement il me semble que je fais ça voilà changement de risque déchargement et là je me dis waouh frérot est ce que quelqu'un y aurait pas un truc pour m'aider à faire ça donc je regarde on a 5 ko il commence à 5 déjà deux sur les mb 3 tu vois 3 4 tu dis là c'est pas ouf j'avance on me fait le void d'accord donc j'arrive sur gore pareil gore je soigne mon spiderman là je suis là j'ai des quelques boosts il me semble parce que vu l'indice de mon spiderman c'est limite un boss et là je me dis frérot regarde ce que je viens de prendre dans la chicago il y a des boeufs qui viennent me mettre c'est la link set tu vois rancœur là je me dis ah c'est vrai le brise gardie il fait ci il fait ça et je me dis non mais là c'est fini pour moi je vois les meurs regarde regarde ma vie comment elle tombe il me dit ça et ça passera pas à moins qu'il y ait un spd du turfu grâce à et là ça rentre je te jure j'ai fait ça waouh c'est rentré coup de chance ultime là c'est rentré mais j'ai de la chance honnêtement j'ai une chance phénoménale là j'ai vraiment du cul mes compérennent sur les 8 9 ça va au s pareil tranquille donc là je me dis qu'est ce que je fais j'ai des petits soins comme ça voilà on remet à fond je me prends pas la tête et je veux je veux vraiment assurer un maximum de cette ga d'accord c'est ce qu'il faudrait faire quasiment tout le temps tout le monde si tout le monde faisait ça tout le temps c'est sûr que tu gagnes et tu vas de plus en plus haut tu vois comme d'hab j'essaie de pas le renverser parce que sinon il est relou bon peut pas gagner de boeuf c'est juste un combat qui va être je le sais un peu long donc je me prends pas la tête voilà j'attends juste le spd pour envoyer des passe tes casses j'avais oublié ça que quand tu prends dans la garde pépère gagne du pouvoir je fais ça ah ouais c'est vrai je loupe une dexte je sais pas comment c'est possible kabam là vous avez déconné alors à la fin j'essaie de dextouille un petit peu tu vois après bon franchement je me suis dit et si je vais foutre ce p2 je gagnerai peut-être du temps tu vois parce que ce p2 il me touchera pas du coup il aura pas de pouvoir j'aurais dû penser avant je vais à brise garde il change de mode il va gêne un peu ah mais on s'en fout à partir de là je sais que ça revient une chips et que moi j'aimerais être un gros p2 du turfax voilà donc j'attends un peu voilà il s'excite hop hop je viens de voir que malheureusement j'ai tapé un tout petit plus pas je l'avais vu j'ai tapé un tout petit peu dans ce gardou net donc j'étais un peu vénère je me dis attends j'ai tapé deux coups dans la garde j'ai perdu cette vie assez relou assez relou et on continue bon après ça déroule assez facilement franchement je me suis pas pris la tête donc ouais le projet là je m'attendais pas à ça je pensais qu'ils étaient déjà plus haut et bon partir quand j'ai vu argent 2 au début j'ai fait ça ah c'est chaud sa mère et là je vois maintenant on est en haut de p4 avec rare t4 donc je me dis c'est pas dégueu ensuite celui-là quelqu'un l'a entamé au lieu de me le laisser bon là par contre c'est une erreur de ma part un souci de dexte une petite boulettasse en soi je me dis le combat si je fous le régène pas si dur pas si dur lui c'est dexte onspé 1 il est archi naze je sais le jouer je vais pas me prendre la tête la change de mode je suis un gland j'ai pas fait exprès je suis un peu vénère je me dis ah flûte faut que je repasse vite dans le mode où on va gagner dans la santé je me suis mis deux secondes dans la tête de tu vois voilà donc là il est comme un foufou tu vois le petit huit un truc machin qui s'excite je sais pas à quoi ça correspond mais il est comme un zanzang ça clignote dans tous les sens donc là je vois le sp2 j'ai pas fait attention ce moment où je lance que ça va activer me lancement la protec donc là j'ai un peu le seul je lui dirai je cherche de métamorphose je sais pas du tout à quoi correspondre je ne connais pas ce perso je sais juste que ma black kudo va faire des dégâts je me prends pas la tête j'ai déjà joué avec contre un hulkling là je prends un coup je me dis ouais je suis loin normalement enfin je connais le jeu on connaît le jeu par coeur enfin c'est pas grave je me dis bon j'ai attendu mon sp2 voilà on fait ce qu'on peut pareil il y a quelques boosts demi parce que j'ai pas envie de perdre donc le hulkling ouais c'est plus ça heureusement ils ont mis cinq minutes et pas trois minutes parce que là j'y étais plus mais voilà c'est un combat très long moins que celui qui va arriver après voilà quand j'ai vu quand j'ai vu que c'était ça là je me suis dit bon c'est pas grave j'attends la déstructible je vois la perforation je dis ah le cochon m'a mis un coup plus jamais tu me touches je dis frérot plus jamais tu me retouches en parlant de perforation j'ai chopé un personnage je l'ai mis 6R3 et si je la mets 6R4 à 200 mon prestige explose enfin explose il atteint un niveau très très correct actuel dans le niveau du prestige je serai pas à 15900 d'accord mais je serai à 15780 donc ouais c'est un changement total donc la valkyrie voilà c'est ma petite valkyrie donc je suis assez content de l'avoir chopé je me dis bon bah voilà let's go allez vas-y vas-y finis le finis le combat super long je l'ai dit un combat super long parce que ce truc en face là c'est un parpaing plein de vie puis les compétences de ces deux soins c'était 200% en plus tu vois donc tout de suite tu fais pas le mariole tu fais pas le mariole je me dis juste que moi voilà j'ai refait des soins je sais qu'après y'a une peignée à faire tu vois l'adjectif la protec je suis un peu le seul je dis ah putain voilà oui je me fais toucher des fois lui c'est spé et pour moi c'est aléatoire le king ça faisait déjà ça dans la queue par moment ils me touchèrent je fais exactement je suis sûr que je vais mesurer je vais mesurer en cas je vois le truc je me dis attends c'est à moi ou pas je sais plus je dis je sais plus c'est je vais me mettre un doigt dans le nez pas vu je viens de m'introduire la narine gauche droite gauche droite je me dis je vais pas prendre quand même mon corvus qui a un zéro charge ça risque d'être très très long je vois je me dis bon que fait-on que fait-on voilà on va attendre un peu ou on lance le combat qu'est ce que je fais je réfléchis je réfléchis j'étais demandé et là je reviens je dis ouais c'est à moi ou pas visiblement c'était à moi donc on est parti pour un corvus sans pouvoir face à ça je me dis oh 5000 ça le fait et là ça commence un marathon vous connaissez ce personnage là c'est un peu chiant mais on n'a pas le choix donc je vais essayer de garder un maximum de charges de grève je vais tambouriner pendant paris ça tu vois ça ça faisait pas ça avant chez kabam tu vois une petite inter light un petit jap dans les côtes je crois c'est pas mal tu vois ça descend bien il y a les boosts juste les boosts que j'ai mis je pas je pas plus de boosts que ça je me dis juste avec les boosts classique là c'est pas dégueu c'est pas dégueu je me dis bon il reste quatre minutes j'enlève plus de vie qu'à du cling j'envoie j'envoie du 2000 5000 ça fait que du civils c'est genre voilà deux tu vois je me dis bon il y a moyen que ça il y a moyen que ça rentre ça va être très long par contre mais il y a moyen que ça rentre je me dis après il y aura assassin peut-être t'as tapé un peu plus fort et tout t'as vu le petit t'as vu le petit light peut-être t'es personnalité parce qu'on fait tout le temps la même chose dans ce putain de jour on est des débiles et quand tu t'approches le petit light pas qu'il t'interne là ça m'énerve ouais il n'y a pas de son je suis dégue parce qu'il y avait le son normalement de la caméra mais il brûle mon pouvoir je perds rien parce que j'ai pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir et bon voilà c'est très très long je pense qu'il y avait d'autres solutions pour le faire mais au moins c'est c'est un peu safe tu crains pas grand chose quoi encore vu c'est pas la base mais c'est fait partie du gameplay de taper dans la garde parce que tu sais que tu vas critiquer à travers travers le blocage regarde t'as envie de mettre cinq coups mais tu peux pas vous allez voir que il faut quatre il faut cinq coups je crois pour l'oublier faire sauter le bouclier cinétique et qu'après une fois que je suis dans assassin je crois je crois j'en ai à peine trois je crois ouais donc voilà combat exceptionnellement long je vous ai dit les guerres d'alliance j'en ferais pas des tonnes parce qu'il y a beaucoup de choses il y a trop à faire ça c'est puis pas que c'est pas intéressant il y en a que ça intéresse parce que vraiment c'était c'est un mode sympa mais moi je me fais yes les gares en général c'est sympa regarde tu vois là je suis en dessous de 13% un peu plus ou moins 13% maintenant 10 regarde quand je vais taper 1 2 3 4 il reste quatre à l'heure il restait 13 donc je me dis ouais bon en fait c'était pépouze j'ai gardé mes charges bon combat voilà c'est une sorte de marathon et après il arrive il y a le corg je me dis est ce qu'on doit tant encore il restait une heure et quart est ce qu'on a je crois une heure et 45 plus tôt je sais plus on va voir je me dis qu'est ce que je fais est ce que je fais le corg je fais pas le corg je suis vraiment curieux s'il m'avait laissé le premier là on faisait un cao de moins parce que dommage tu vois il reste 1h30 1h26 et le corg c'est vraiment facile c'est juste doit mettre un coup de temps en temps pour pas prendre la dégêne je peux pas trop parade mais encore qu'essayez de jamais trop le parade et en plus ça j'aime à black widow je me dis bon tu vois pas mal ça je commence ce combat bac je prends une parade de portion et je me dis ah t'as pas donc on est parti voilà normalement je sais que là hop je reprends encore des piches nettes et je me dis wow on n'est pas sur un bon karma là on est partis pour faire du gros caca on va se concentrer un peu je prends un désorienté parce que j'ai fait une parade ça je l'avais pas lu bon après le spien c'est qu'une formalité je vois ça je vais devoir passer en truc en maldiction qui fait régène malgré ça je régène quand même puis on enchaîne voilà on enchaîne je crois que ça va passer vite là ah non ouais j'ai cru qu'il y avait un bug je sais qu'il y a un moment il y a un bug je crois dans la vidéo donc voilà ça enchaîne vous avez vu je dégêne de temps en temps mais je sais que je vais régène autant que enfin là que que j'ai perdu de vie un peu sur ça tu vois je récupère pas trop mal je me dis bon on est sérieux et là l'espé le plus bidon du jeu même s'il y a encore d'autres personnes qui savent pas de jouer et visiblement galère encore sur l'espé avec tout le temps qu'on a passé à apprendre à dexte perso j'ai appris à dexte beaucoup beaucoup de trucs chiants pour être tranquille parce que moi j'aime pas qu'on s'afficher après en plus de ça il a je crois il joue en suicide donc je crois qu'à chaque spé voir ah non donc j'ai vraiment j'ai vraiment bien tapé correctement et proprement plus tu le tapes plus tu le tapes regarde plus que six charges alors qu'il y en avait neuf au début du combat plus tu tapes ses corps plus tu tapes plus tu tapes c'est long quand même je tiens je vais me lancer une petite lanterre tu es pour la route hop lanterra passe bien je sais que quand il est irrésistible et imbloquable il y a qu'un truc qu'il aime faire s'il se jette sur essayer de te déglinguer tout de suite avec le spé que c'est son petit truc quoi je récupérerai pas mal de vie je me dis c'est pépouze comme ça au moins je leur évite il n'y a plus quatre charges quand au moment tu dis ça quatre charges tu dis ouais c'est bidon il est mort il peut plus rien m'arriver sauf si vraiment vraiment à partir de maintenant je laisse le bonhomme me taper tu vois donc là j'attends le spé 1 tu peux même perdre des vies ce que je vais faire me semble tu vois hop je sais que tu vois là j'ai pas compris ce qui est passé ça me fait ça de temps en temps je tape dans le zèvres en fait je veux d'exerre l'avant et j'ai pas l'impression que je suis assez sur le téléphone tellement il est sensible là je t'ai dégoûté je dis 1% oh les cochons d'inde oh les cochons d'inde donc voilà c'est la petite ja je crois c'est sept combats pas de chaos beaucoup de chance sur deux combats à mon sens sur week-end parce que j'y suis allé sans connaître le personnage juste en pensant que j'étais bon et là j'aurais pu le faire en fait j'aurais pu faire une émeraude je pense avec coco ils avaient mis plein de trucs dessus j'aurais pu le faire j'aurais pu le faire sincèrement j'aurais pu le faire donc voilà mes petits dindons je finis pas mvp parce que ma défense ne fait pas de défense elle sent trop nul mais donc voilà je me suis bien amusé en ja moi je booste je soigne parce que là ça envoie le coup et si je vois que ça suit dans la team là s'ils continuent à faire ça correctement je parle pas beaucoup dans celle-ci quelques moves ici à gauche à droite donc je pense que je passe assez discrètement je pense que tout le monde sait pas que je suis avec eux comme ça je passe un peu discretos c'est plutôt cool donc voilà je me dis s'il ya moyen d'être p3 je ferai des efforts pour être p3 si je vois que ça s'en bat un peu les coups et que c'est plus laxiste sur la prochaine je ferai pas d'efforts forcément là c'est de la qa5 je viens de voir que la qa8 cette les enfin toutes les qa sont été un peu revues donc je vais peut-être m'en racheter quelques tickets parce que j'en ai plus que 308 et je vais peut-être m'en racheter quelques tickets histoire de me remettre un peu dans le bain et voilà mes petits dindons sur ce on arrête là on se voit pour une prochaine vidéo de gameplay bah déjà de du personnage qui est haut à droite dans la petite bulle vous la voyez pas vous elle est là tu vois personnage qui est là dedans parce que je kiffe de ouf voilà c'est un gros personnage pour moi c'est un gros perso personne connaît mais gros perso et la valkytoche et la valkytoche c'est fort l'alkytoche c'est fort ah ouais c'est fort la petite dindons voilà la prochaine fois il y aura du son à ma tête il y aura certainement le fond vert parce que j'ai retrouvé parce que là j'ai pas installé bon bif à tous ouais ouais